lié à la médiathèque André Malraux. Je vous rappelle, il y a un atelier dans le cadre de la Wikiconvention qui est organisé samedi après-midi. N'hésitez pas à y assister et à rejoindre Franck Ayrault qui l'anime. Il y a les nombreuses photos, portraits noirs et blancs que prend Claude qui est quelque part dans l'hémicycle. Il y a aussi un projet qui a impliqué plusieurs chapters mais notamment à l'initiative des Allemands de faire des photos et des petites vidéos au Parlement européen pour les députés menées il y a quelques années. Donc voilà un petit rappel mais n'hésitez pas à en discuter avec les Alsaciens qui sont là parmi nous. Nous allons passer les trois prochains jours dans ce très beau centre de conférences qui est en fait aussi la maison de la région à Grand Est mis à disposition, celui est mis à disposition par le conseil régional et grâce à notre partenaire LOLCA. Donc c'est l'office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle. Donc un grand merci à eux, à ces deux partenaires et à notamment à LOLCA sans qui on n'aurait pas pu obtenir ce très beau lieu et très probablement sans qui on n'aurait pas pu organiser la Wikiconvention. Donc on peut les applaudir très chaleureusement. Applaudissements Je vais passer la parole du coup à ma voisine. Merci beaucoup. Je suis Isabelle Schepfer et je suis le directeur de l'État et je suis le directeur de l'État pour l'État de Strasbourg. Donc Isabelle Schepfer, la directrice de l'Office pour la langue et la culture d'Alsace et de Moselle à Strasbourg. Donc je suis le président de Justin Vogel, excusez-moi, elle est en train d'être un coma. Donc notre président Justin Vogel n'a pas pu venir aujourd'hui. Il se faisait une joie d'inaugurer cette convention. Mais certains d'entre vous le savent peut-être. L'actualité de la région du Grand Est et de nos politiques locales est un petit peu perturbée ces temps-ci. Il y a beaucoup de réunions d'élus et voilà pourquoi il n'a pas pu être présent parmi nous. L'Holka, c'est comme une évidence finalement, l'Holka avec la famille des Wikis. Je ne vous cache pas que quand on est d'une aussi belle région que l'Alsace où on mange très bien, ce n'est pas compliqué de faire venir régulièrement, notamment Rémi. C'est un atout de poids. Plus sérieusement, bien qu'en Alsace, la nourriture, c'est toujours très sérieux. Parce que quand on dit, on réfléchit toujours à ce qu'on va manger au repas d'après, vous verrez, ça c'est une habitude. Plus sérieusement, oui, pour les langues régionales de France, c'est sûr que c'est un atout fabuleux de travailler, disons, en lien avec la famille Muiqui en général. Alors au début, on se dit, c'est un peu, c'est qui finalement ces gens-là ? C'est un peu des olivrius, ils sont d'un autre monde, ils vivent sur notre planète. Et puis quand on commence à les connaître, on se rend compte déjà que c'est des gens qui sont d'une culture absolument fabuleuse, qui sont pétris par les passions les plus incroyables et qui, en plus de ça, arrivent à en faire quelque chose et à les mettre à disposition du grand public. Et quand on découvre ça, on se dit, nous, ce qu'on essaie de faire modestement, pour notre langue maternelle, c'est un peu la même chose. Et qu'on a tout intérêt à être proche de vous et surtout aussi à apprendre de vous tout ce que vous savez faire. Donc nous sommes ravis de vous accueillir ici. Et puis Strasbourg, c'est la capitale de l'Europe. Elle ne l'est pas par hasard, elle l'est par son histoire, parfois un petit peu compliquée, souvent tourmentée. Et une première liberté pour les peuples, c'est d'avoir le droit de parler leur langue, me semble-t-il. C'est d'avoir le droit de revendiquer, effectivement, ce vecteur de leur culture. Donc je pense qu'on est au cœur du sujet. Et puis merci beaucoup d'être venu à Strasbourg-en-Alsas. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Thibaut Grouas. Je représente le ministère de la Culture, plus exactement de la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Voilà, donc ça fait assez longtemps qu'on travaille avec Wikimedia France. Je crois que ça fait 6 ou 7 ans qu'on développe des projets ensemble. Et avec Rémi, on a fait pas mal de choses, notamment sur les langues régionales. Donc je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui à Strasbourg. J'avais raté la précédente édition à Paris, mais voilà, je suis à Strasbourg avec vous jusqu'à vendredi soir. Et donc, effectivement, pour nous, la Wikiconvention, c'est un très beau projet de Wikimedia France qui permet de rassembler des bénévoles autour de l'association et de faire plein de choses. Alors moi, je pense en particulier à un projet qui me tient beaucoup à cœur ici, c'est l'Igualibre, qui permet d'enregistrer des langues, notamment des langues régionales. Et pour la première édition de la Wikiconvention, il y avait eu pas mal d'enregistrements. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette édition. En tout cas, ça fait partie des projets qui comptent beaucoup pour nous. Effectivement, je travaille en particulier sur les projets qui touchent au numérique, donc pour la langue française, mais également pour les langues régionales. Et je dois dire qu'effectivement, l'Alsace, c'est une région très active. Pour vous donner une idée, on a fait un appel à un projet qui a lieu chaque année sur les langues numériques et les technologies. Et l'Alsace est toujours bien lotie puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont aidés, accompagnés par nous sur les thématiques des technologies, des langues et des langues régionales. Et donc en particulier des projets comme Donnez votre français à la science auxquels participe Wikimedia France. C'est le genre de projet qu'on accompagne avec grand plaisir parce qu'effectivement, ça contribue beaucoup à enrichir les contenus qu'on a sur Internet pour les langues régionales, pour l'Alsacien, mais aussi pour d'autres langues. Donc voilà, c'est formidable. Donc je voudrais remercier L'Olka pour son accueil ici. Et puis également Wikimedia France pour organiser ce bel événement. Et puis bien sûr, à tous les bénévoles qui contribuent au projet bénévolement. Et ça, c'est super. Donc continuez votre super travail. Et on est très heureux en tout cas que des projets comme Link Bois Libre ou d'autres projets, il y en a plein, j'ai regardé le programme, c'est formidable. Vous avez un petit peu de tout, de l'éducation, l'apprentissage, des choses sur la francophonie, c'est super intéressant. Donc je vous souhaite une très bonne convention. Profitez bien de ces moments. 1, 2, 1, 2. 3, 4. Bonjour, mon nom est Benoît Rochon. Je suis coordonnateur de Wikifranca et accessoirement président de Wikimedia Canada. Ça a été une grosse année pour nous. On a eu Wikimania chez nous. Ça a été assez intense. On est encore un peu dans l'onde de choc de cette convention. Je suis très content qu'on ait été invité ici. Merci beaucoup de nous avoir reçus à la deuxième Wikiconvention. Ça a été décidé un peu à la dernière minute justement parce qu'on était dans l'onde de choc de Wikimania en train de préparer d'autres nouveaux projets. Et je suis un peu sous le décalage horaire, comme on dit en français, jet lag. Donc j'arrivais difficilement à dormir cette nuit. Je me suis arrivé un petit peu pas préparé. Alors je vais improviser. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne dort pas? On va sur Wikipédia. On lit. Puis j'ai lu l'histoire de Strasbourg. Puis j'ai noté quelques faits intéressants sur Strasbourg. Je ne connaissais pas beaucoup l'histoire. 451, Attila a complètement détruit Strasbourg en 451. Moi, j'ai vu les documentaires d'Alexandre Astier, Kaamelott. Comment est-ce possible qu'Attila ait détruit Strasbourg? 10 000 habitants. C'est une blague nichée. En 842, il y a eu le serment de Strasbourg. Puis ça, c'était un fait intéressant. Puis j'ai tassé. Je trouve que c'est une drôle de coïncidence. Je ne sais pas si c'était voulu que Strasbourg ait été choisi pour recevoir la deuxième Wikiconvention. Parce qu'il y a eu le serment de Strasbourg en 842 qui a été signé ici. Les petits-fils de Charlemagne. Donc Charles le Chauve et Louis le Germanique. Qui ont signé les serments de Strasbourg. Puis ils ont prononcé le serment devant leurs armées respectives. Donc ils se sont échangés les textes. Il y avait un texte en français. Plutôt en roman. En langue romane. Puis un texte en langue germanique. Puis ils se sont échangés les textes pour lire chacun de leur côté pour que les deux armées puissent comprendre. Donc c'était une pratique qui était courante à l'époque pour que toutes les langues puissent se comprendre. Puis c'est ici à Strasbourg que ça s'est passé. Puis c'est la plus ancienne attestation de la langue française. Puis c'est passé ici à Strasbourg. Donc je trouve qu'il y a un beau lien à faire. C'est un peu le berceau, l'acte de naissance de la francophonie. Vous connaissez bien l'histoire Madame Caroline apparemment. Moi j'ai appris ça cette nuit. En tout cas c'est une histoire fantastique. Malheureusement avec le décalage horaire j'ai eu un peu le jet lag. J'ai un petit peu raté la visite de ce matin. Je vais me reprendre un peu plus tard cette semaine. Mais je suis vraiment heureux d'avoir été invité ici. Merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai oublié de dire en gros Wikifranca. C'est l'association des chapitres francophones. Les chapitres francophones et aussi, comment on dit, les user groupes. En français. Je m'excuse, je ne peux pas m'en empêcher. Donc c'est l'association des chapitres francophones et des user groupes. On fait des projets internationaux dont le mois de la contribution de la langue française. Puis aussi, comment on appelle ça, on l'a renommé Benoît. On les appelle comment, les soirées Wikipédia en ligne, les swells. Voilà. Les derniers mercredis du mois, on se connecte sur Internet, la francophonie. Puis on donne des formations aux nouveaux contributeurs, aux néo-contributeurs. Donc c'est un peu là qu'on est rendus. Avec Wikimania à Montréal, ça a donné un second souffle un peu à cette association. Donc si vous voulez plus d'informations, il y en a ici à l'entrée. Il y a moi aussi qui est porte-parole et coordonnateur. Donc voilà. Merci. Je vais bientôt vous libérer. Quelques informations pratiques. Donc les présentations vont se faire dans trois salles au rez-de-chaussée. Donc là, ici, l'hémicycle ou salle du conseil. En face, il y a l'amphithéâtre. Et il y a une troisième salle qui s'appelle foyer. Donc tout ça est côte à côte. Et ensuite, on a deux salles au premier étage, Bartholdi et Spoyeri. Donc voilà, à peu près, vous ne devriez pas vous perdre dans le reste. Bartholdi, c'est le nom du Colmarien qui a fait quoi ? La statue de ? Ah ! Voilà, merci. Encore un Alsacien, évidemment. Dans le programme papier, vous avez les accès Wi-Fi. C'est Wikiconvention en nom et en mot de passe. On avait un tout petit problème, je crois, d'accès à Wi-Fi tout à l'heure. Mais bon, je pense que c'est réglé. Vous allez râler, on essaiera de le régler. Ça ne passe pas dans cette salle ? Ah ! Tu prends ton micro ? Pour se connecter au Wi-Fi, il faut simplement se connecter au réseau invité et rentrer les codes qui sont dans le programme. Donc sinon, au niveau du programme, dans la fin, on fait les présentations dans la région aujourd'hui. Et ce soir, il y a la mairie qui nous invite à un cocktail dînatoire. Vous avez l'adresse sur Meta, sur le wiki Meta. C'est au centre administratif de la ville et de l'euro-métropole de Strasbourg, dans le grand salon. Et on aura un autre événement aussi mis à disposition par la... On aura un autre événement co-organisé par la mairie. Samedi soir, elle est venue exceptionnelle de Catherine Maher. À ma connaissance, c'est la première fois en France qu'elle fait une présentation. Elle discutera avec Bruno Studer, député et président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Pardon. Donc ça, c'est samedi soir dans la salle Aubette. C'est sur la grande place Clébert. Voilà. Et tout ça est sur le programme et on vous aidera à trouver les lieux. Et si vous avez des problèmes d'hébergement, venez vous plaindre auprès de Rémi et moi. Voilà. Et puis pour toute autre chose, pareil, venez nous voir. N'hésitez pas. Il y a nos adresses mail et il y a nos numéros de téléphone en cas d'urgence sur le programme, sur le wiki. Voilà. N'hésitez pas à nous harceler. Voilà. Bonne convention. Merci à tous. Juste pour rappel, il est interdit de manger dans cette salle-là et dans la salle de l'amphithéâtre. Nanger et boire. Le reste, vous êtes libre. Voilà. Mais pas dans ces deux salles-là. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.